Urge, Poutine sur les suspects de l'affaire Skripal, nous savons qui ils sont, il se croit au-dessus des lois, le Net dénonce le refus de Benalla de répondre au Sénat. Dossier, affaire Benalla, 45, Alexandre Benalla ne se rendra pas à la commission d'enquête sénatoriale avant la fin de l'enquête dans laquelle il est mis en examen pour violence contre un manifestant, le 1er mai dernier à Paris, a déclaré son avocat. La réaction des internautes n'a pas tardé à se faire entendre. L'avocat d'Alexandre Benalla, Mellienard, a déclaré à LCI que son client ne se rendrait pas à la convocation de la commission d'enquête du Sénat le 19 septembre prochain. « Il ne veut pas aller devant une commission faire des déclarations qui lui seraient reprochées par les magistrats instructeurs », a déclaré Mellorant-Franc-Lienard, soulignant que l'ancien chargé de mission de l'Élysée « acceptera de répondre aux questions de la commission sénatoriale » sitôt l'instruction close. LCI note que l'avocat s'appuie sur le troisième paragraphe de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, qui indique qu'il « ne peut être créé de commission d'enquête sur des faits ayant donné lieu à des poursuites judiciaires » et aussi longtemps que ces poursuites sont en cours, affirme l'avocat. Si une commission a déjà été créée, sa mission prend fin dès l'ouverture d'une information judiciaire relative aux faits sur lesquels elle est chargée d'enquêter. Les internautes ont vivement réagi au refus du responsable de se rendre à la commission d'enquête sénatoriale, certains soulignant qu'on ne pouvait refuser la convocation d'une commission d'enquête. Ils se croient au-dessus des lois, a tweeté un utilisateur. D'autres ont indiqué qu'un refus de s'y rendre pouvait littéralement coûter très cher.